C'est pas pour les doux. C'est pas pour les doux. Oh yeah! Le podcast de discussion, de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez... C'est pas pour les doux. Hey, bonjour tout le monde! Bienvenue à C'est pas pour les doux, édition Je le sais pas où je m'en sac. Ce soir, qui est avec vous? Ben, il y a Max. Le toki. Le toki. Le toki. Il prend son titre, enfin! Je suis content. C'est bien de s'assumer, Max. Je suis là. Vous venez d'entendre aussi Jason, le joueur ciné. Bonsoir, Jason. Bonsoir, bonsoir. Aïe, sinon, ben, Kaila est parmi nous, on est chanceux. Bonsoir. Oui, je suis là. Avec GF de Watchin'Fucking Games. Qui est GF de Watchin'Game, la page où est-ce qu'il se passe plus rien. Parce qu'on watch plus pis on game plus. On fait-tu une mention spéciale à notre spectateur? On est à une édition live aujourd'hui, les amis. Je me souviens plus de son nom, fait-moi ça, Max. Oh yeah, c'est Mr. Frank de Québec, un auditeur qui nous écoutait surtout live. Lui, je pense qu'il n'était même pas trop au courant qu'on avait continué après qu'on aille arrêter les lives. Il va pouvoir s'abonner sur Podbean. Tu sais quoi faire, tu vas pouvoir justement downloader tous nos épisodes pis monter nos codes des coachs. Exactement. Les codes des coachs. Il va falloir s'acheter de la pub sur Facebook. Ça serait malin. En plus, t'es spécialiste là-dedans. Dans une ancienne vie. Dans une ancienne vie. Bon, bon, bon. Encore une soirée chargée ce soir. On va commencer, bien sûr, avec le typique bloc nouvelle. Par la suite, il va y avoir Shenmue 3. Max a des choses à nous dire sur Shenmue. Je pense qu'il est à la table. J'ai hâte. Ensuite, j'ai fait la review de Detroit Become Human. La Detroit Reviews Become Human. La Detroit Reviews sur PS4. Par la suite, Kay Hulain va nous faire la review de... A Quiet Place. Merci. Un coin tranquille pour les francophones. Oui, pour les francophones, d'ailleurs. J'ai honte d'entendre ça. Le film est excellent. Et Jason, je pense qu'il veut nous parler de boss, là, pis de... On va faire une petite conversation chill d'été, là. On va aller fouiller dans nos souvenirs, un peu, pour nos meilleurs, nos pires boss. Oui, 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 oui. C'est bien dit, ça fait que... Ça t'a l'air d'être un bon épisode, ça, mon fidèle? Exact. Bon, ben, Chris, on part, ça. On est fidèles de la chance avec nous autres, en ondes, tabarouette. Fait qu'on part tout ça avec nous? À part fidèles, Max, t'as quoi à nous dire, là? On parle-tu de mes news, là? Oui. OK, on veut commencer par laquelle, donc, là? C'est toi qui n'essaie pas d'avoir des news. On va commencer par elle qui me fait rire le plus. Atari qui se plante encore. Ça fait combien de temps? Hostie qu'on parle de la fucking Atari Box, les amis. Ça va être drôle. Ça fait longtemps. Puis là, en plus... Ils s'aident pas, là. Comme vous savez, on en avait parlé il n'y a pas long. Ils ont fait un Kickstarter. Ils ont eu 3 millions et que d'argent, ce qui m'étonne tellement pour une console qu'on ne sait encore pas c'est quoi. D'ailleurs... Ils aiment ça, les surprises. Ils se sont plantés, pas à peu près, en faisant une exposition. Pas pendant... Bien, c'était pendant le GDC, une exposition. Mais ils ont fait ça dans un hôtel en face du GDC parce qu'ils n'étaient pas invités. Puis ils ont invité du monde. Puis il y avait une revue qui a été... Je ne sais pas si c'est Gamerang. En tout cas, on va remettre le nom de la compagnie en question, si on peut, dans le file de l'upload. Mais il y a un journaliste qui a été les voir. Et le journaliste, bien, Griff, lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a posé des questions, puis il a fait un article. Et Atari, de répondre sur la défensive, disant qu'il y avait des trolls, même dans le domaine professionnel, puis que, tu sais, il ne fallait pas s'occuper de certaines personnes qui veulent juste troller. Dans le fond, ils ont envoyé chier carrément le magazine. Tout ça pour savoir que, dans le fond, le magazine en question a enregistré l'entrevue. Ils l'ont publié sur Internet. Et tout ce que ça fait, c'est que le gars d'Atari ne peut pas répondre à « fuck all ». Il ne connaît rien. Il ne sait pas c'est quoi le chipset. Il ne sait pas c'est quoi les sortes de jeux qu'il va avoir. Il ne sait même pas si la manette qu'il présente est compatible avec un PC. Donc, c'était-tu un employé d'Atari? D'après moi, même pas. C'était genre un vendeur ou de quoi. Ce n'était pas quelqu'un de technique. Ce n'était pas quelqu'un qui connaissait vraiment le projet. Puis, man, ils se sont plantés. Puis, en plus, d'aller écœurer sans savoir que c'était enregistré. Voyons, Steve fail encore, Atari. Dans le fond, tu es en train de me dire qu'ils ont pris un employé du GameStop pour faire l'entrevue. Peut-être. Peut-être. Ça a pas d'allure. Ça a pas d'allure. Ça me fait penser à la saga de Digital Homicide avec Jim Sterling. À toutes les fois que la compagnie essaie de faire du Damage Control, ils font juste s'enfoncer encore plus. Hé, mais tu ne vas pas écœurer un... Tu sais, c'est une revue établie, un magazine établi, ça. C'est comme si tu allais être envers à chier GameSpot. Ça, GameSpot, oui, ce n'est pas GameStop. GameSpot. GameSpot. Disant que c'est des trolls et qu'ils ne connaissent rien parce qu'ils parlent contre ton... Parce que toi, tu ne savais pas répondre aux questions. Hé, hé, Atari, on se réveille, là. C'est un peu ce que je dis depuis le début, qu'ils commencent par avoir un prototype qui marche, puis après ça, on jasera. En attendant, ils peuvent aller se cacher dans leur tour. Ça fait combien de temps que le Kickstarter a été fait? Ça ne fait pas tant longtemps. C'est-tu l'année passée? Il avait été retardé. C'est une technicalité, vous me direz peut-être, mais ce n'est pas un Kickstarter. Kickstarter, c'est un Indiegogo. Ça, parce que Kickstarter demande justement que tu aies un prototype qui marche avant de lancer un projet. Il est Indiegogo. Parce qu'il est Indiegogo, tu peux mettre pas mal n'importe quoi ce qui rappe, puis ça ne les dérange pas. Oui, tant que tu as du monde pour parler de toi, puis que tu as des gros investisseurs. Investor? Investors? Investissal. Oui, moi, j'en ferai en anglais, bon. Cool. Fait que moi, c'était ma première nouvelle qui me faisait plutôt rire encore, fucking Atari. Puis sinon, moi, j'en ai un autre aussi, une petite rapide. Un Nintendo Switch qui vient de sortir un nouveau modèle de Switch sans parler à personne. Mais là, c'est un nouveau modèle, ce n'est pas un patch. Non, parce que c'était un hack physique qui était sorti. Ils ne pouvaient pas le patcher. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une nouvelle révision de Switch vite, vite, sans n'en parler à personne. Puis ils n'utilisent même pas le nouveau chipset qu'ils veulent utiliser prochainement, vraiment dans pas long. Fait que ce n'est pas pour changer, pour avoir une nouvelle Switch Plus ou, tu sais, quand ils font tout le temps un nouveau modèle de PlayStation ou d'autres consoles. C'est vraiment juste pour patcher les hackers parce qu'ils ont encore le vieux chipset dedans. Puis là, en ce moment, les nouveaux modèles sont en train d'arriver dans tous les magasins. Fait que les Switch que vous allez acheter en ce moment ne sont plus hackables. Pour le moment. Oui, oui, oui. Pour le moment. En tout cas, avec cette manière-là, ne marche plus. D'accord. Mais le dernier, tu me corrigeras si je me trompe, le dernier update du firmware créé un problème avec ta console aussi, si tu l'avais hacké. C'est un cas où si tu l'as hacké, il ne faut pas que tu l'updates à Paris. L'affaire, comment ça marchait, c'est quand tu mettais ton petit affaire dans le Joy-Con de droite. C'est une affaire de plastique qui rentre là-dedans. Ça te faisait rentrer en mode recovery. Puis en mode recovery, tu peux installer un peu n'importe quoi que tu veux. Fait que tu pouvais, tu mets ta chose, ça te rentre en recovery mode. Puis là, tu installes ton émulateur, tu joues à ton affaire, puis tu le joues avec les safe state. Parce que quand tu l'enlèves, tu reviens avec une Switch sans d'or. Ce n'était pas un hack comme mon Play 3 que j'ai ici, ou comme toutes mes autres consoles, qui restent indéfiniment. D'accord. Donc, c'est... C'était un hack temporaire. Temporaire, mais là, tu pouvais continuer tes games pareil avec les safe state qui restaient quand même sur ton file. Non, mais ça, j'ai l'impression que ce que j'ai vu passer sur le dernier firmware, justement, c'est que ceux qui l'avaient utilisé pour faire ça, se sont justement lockés de ce qui est sur leur console de façon legit. Oui, 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 oui. C'est sûr que tu t'exposes toujours à un risque en allant craquer une console sur une console qui est en cours de vie et qui va être updatée. Oui, c'est sûr. Bien, quand tu craques une console tout court, tu risques... Non, c'est sûr. Même encore, mon Play 3 que j'aime faire, là, jamais je vais me loguer sur PS Store. Never, never. Il est offline, only, celui-là. C'est mon vieux, puis j'utilise mon autre pour aller online. Correct. C'est plus difficile de faire ça avec une Switch, avec une console récente. Oui. Parce qu'éventuellement, les jeux qui vont sortir dans six mois vont te demander d'avoir le firmware à jour pour jouer, et que tu n'auras pas le choix d'adapter à convention. À moins que tu l'utilises juste pour ça. Je ne fais même pas encore ma Wii U. Bien, Wii U, je n'ai pas encore osé, puis il me semble que ça fait longtemps. J'attends un peu encore la Wii U. J'ai hacké la Wii v'là pas long, puis je me suis dit, OK, c'est safe pour le faire, parce qu'il n'y a plus d'update, il n'y a plus rien. La Wii U, je ne suis pas sûr encore. Je ne veux pas la hacker. Je vais attendre encore un an ou deux, puis après ça, je vais la craquer et je vais mettre tout ce que je veux dessus. Max, le gamer modèle. N'oubliez pas, le piratage, c'est mal, les amis. Oui, mais c'est toutes des copies de jeux que j'ai déjà ici, mais qui sont toutes back-up. T'es correct. Bien oui, bien oui, tout est légal, les amis. Tout est légal. Oui, ça fait qu'on passe à un autre U. On va parler d'Overwatch pour faire un changement. Bon. Mais je trouve ça bien, sans faire, c'est une belle cause. Il y a eu comme le mois du cancer du sein, de quoi de même, qui s'est passé il n'a pas longtemps. Puis Blizzard, au bout de faire de quoi de spécial, ils ont fait un skin spécial de Mercy Rose, vraiment couleur cancer du sein. Puis tout le monde qui achetait le skin, qui était d'ailleurs 20 $ US, le skin, toute la totalité de l'argent allait, en fait contre, à la recherche du cancer du sein. Et ils ont ramassé pas moins de 12 millions US. Un bout de crise. À coup de 20 $, ça n'en fait plus 20 $. À coup de 20 $, on s'entend-tu de ça n'en fait un calvaire, c'est-tu skin? Du skin. Du skin. Un skin à 20 $, par exemple. Ah, c'est de la bulle, voyons-là. C'est de la sainte bulle. C'est chiant. C'est impressionnant, c'est impressionnant comment Blizzard ont réussi à frapper très fort avec un seul skin, puis ramasser 12 millions, pour une bonne cause, je veux pas, regarde, il faut combattre cette maladie. Fait que, non, c'était la première nouvelle, sinon, ben... Non, c'est bon, c'est noble. Oui, c'est noble. Grantee Photo 5 rafle tout encore sur les internets, en digital, encore le numéro 1 sur PS4, avec le sort de patch qu'ils veulent sortir, que tu vas faire ton club, bon, ben, ça a comme explosé encore les ventes de Grantee Photo 5 de façon digitale. Mais Chris, ça fait combien d'années que c'est sorti, ces jeux-là? 2013. 2013, et ça reste... Je pense que c'est pas sorti une fois depuis que c'est sorti. C'est l'enfer, c'est comme les Beatles, c'est instinctuel. Ça a pas d'allure, ça. C'est comme les Beatles, sauf que... Dans 50 ans, le monde va encore jouer à GTA 5. Oui, sauf que tu vois... Les Beatles, ben, c'était de la bonne musique, puis ça, ben, tu tues du monde. Mais est-ce que je peux faire un commentaire... Il y a de drogue dans les deux. Oui, oui, effectivement. Je peux-tu faire un commentaire controversé? Controversé? Je trouve que GTA, là... C'est plate! Sérieux, là? Ah, regarde. Je suis pas un terrible de GTA. Est-ce que je vais me faire lapider? Oui. Écoute, j'ai recommencé... On a un spectateur en arrière qui hoche de la tête en disant que la roche s'en vient. J'ai recommencé Breath of the Wild pendant mes vacances, puis je pourrais te partir le même sample. Ouuuh! C'est-tu le volet que tu veux? Yes! Bon, 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 bon... Je t'ai dit, quand on parle de Breath of the Wild, là, tu manges une volet... Je t'ai dit, j'ai dit... C'est pas long. Ah, les petits fanboys qui ont leurs émotions à fleurs de peau, là. Fait que là, le fanboy, il paraît, tu veux nous parler de Shenmue? Shenmue 3, qui a eu une... une méga news à propos de ça. Mais avant, je voudrais, je demande à mon spectateur s'il m'avait pas porté une bière. Ça se ferait-tu ça, mon spectateur? Je serais malade. Merci. Shenmue 3, il y a une grosse news qui est sortie. Le jeu serait 100 gig. 100 gig. 100 giga octets, les amis. Tu parles juste pour Shenmue 3. Pour Shenmue 3. Ça inclut pas Shenmue 1 et 2 collection. C'est Shenmue 3 tout seul. Normalement, un jeu, c'est comme en gros. God of War a été installé il y a 40 gig. J'ai vu un Call of Duty qui était disponible sur PlayStation Plus. J'ai regardé pour le fun comment c'était gros, c'est 70 gig. Moi, ça m'impressionne pas. Ça, moi non plus, ça me scandalise pas particulièrement. Moi, je trouve que c'est débile. Merci, mon cher Yvon. On en manquera pas ici. C'est beaucoup, mais... Moi, je trouve que c'est malade mental. pour vrai. Je trouve que c'est très important parce que Chris qui dit un gros jeu dit que Chris va avoir du stock à faire dedans. Puis là, Shenmue... Pourquoi c'est mal programmé? Non, bien, Shenmue, c'est qu'il pack pas comme... Call of Duty... Je vais donner un exemple. Call of Duty Modern Warfare 3 que je donne l'autre qui est 70 gig. T'as 3 modes de jeu là-dedans. T'as le mode normal, t'as le mode multiplayer, t'as les zombies, puis t'as plein de style DLC avec. Shenmue, c'est pas ça. Shenmue, c'est Shenmue 3. T'as le jeu au complet qui fait 100 gigs. Ça, ça veut dire que d'après moi, ils vont avoir réussi à avancer l'histoire de beaucoup. Parce que si vous le saviez, Shenmue, c'est supposé être une histoire qui durait 16 chapitres au début. Ça dit pas. 16 chapitres. Le premier, on a eu les 3 premiers. Après ça, dans Shenmue 2, on a eu jusqu'au 7e chapitre. J'ai de la misère à extrapoler la grosseur des failles d'un jeu sur son contenu en histoire ou en matériel intéressant. T'as pas le choix. C'est quoi la grosseur, d'abord, là? C'est pas une graine, là? Il s'apprend de quoi pour le remplir, je veux dire? Ah, mais c'est la qualité de tes failles. Oui, la quantité de tes failles, mais la quantité, ça peut juste être une trop grosse map vide. T'as-tu remarqué qu'il n'y a pas beaucoup trop de texture dans Shenmue 3? Est-ce qu'on a vu les geliers? On n'a rien vu de Shenmue 3. J'espère que ça va être cool pour toi. On a vu quelque chose. Mais la grosseur, franchement, je suis là. C'est ça, je dis pas que le jeu va être mauvais, je dis juste que la grosseur du jeu me dit que c'est fuck-out sur sa qualité. Ah non, c'est très important pour un fan de Shenmue pour voir qu'on va avoir un gros jeu, au moins. Parce que ça nous met en confiance. C'est de la masturbation. Non, mais c'est le genre de jeu que Shenmue est. On a besoin de contenu, ça a tout le temps été massif, les jeux Shenmue. Moi, je vais commencer par faire le 1 puis le 2 remaster. J'ai vraiment hâte, je me l'achète. Je me l'achète parce que tu me l'as trouvendu. C'est malade comme jeu. Mais après ça, on verra si le 3 vaut, si c'est tant fantabuleux. Vous rendez-vous compte que cette fabulation, c'est pas rien que moi qui capote là-dessus, c'est tous les fans de Shenmue puis beaucoup de YouTubers que j'ai vus qui faisaient des vidéos là-dessus. C'est un symptôme, ça. Moi, je pense que je vais faire un hommage à Mick, je pense comme disait Jason, c'est un peu du brr 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 brr. Bon, 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 bon. Non, ce qui arrive, c'est que c'est un symptôme du temps où les jeux étaient genre multi-CD. Puis là, tu sais, quand t'avais un jeu 4 CD, le jeu était gros, le jeu était malade, il y avait du contenu. Comme Shenmue au Dreamcast, il y avait plusieurs CD. Il y avait 3 CD au Dreamcast, je pense, plus le CD bonus puis Shenmue 2, c'était la même affaire, il y avait 2 CD. Fait que quand on voit que le jeu Shenmue 3 va être 100 gigs, on fait ta parnaquiesse. On a l'impression de revenir dans notre petite bulle où ce que là, on pense, l'histoire va aller quand même assez loin. C'est comme une zone de confort. On est rassuré. Je pense qu'au moins qu'on va avoir peut-être les 16 chapitres. J'ose espérer qu'on va avoir toute l'histoire de Shenmue qu'on est supposé d'avoir puis qu'on va avoir une vraie fin. Vous n'avez pas fait Shenmue 2? T'es sûr qu'il l'a fait. Je ne vois pas vendre rien, mais c'est le plus gros quand t'as la fin de Shenmue 2 et qu'eux autres pensaient faire le 3, ils ont fini sur un gros cliffhanger que tu trouves de quoi. Tu fais « Oh my God! » T'es comme une semi-réalisation de toute l'histoire que t'as faite dans le 2 puis ça l'arrête là. C'est le fun, ton enthousiasme. Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas avoir 16 chapitres en 60 gigs ou 4 en 120 gigs. Non, parce que c'est vraiment massif, Shenmue, puis il y a beaucoup d'affaires. Laisse-le dans la bulle, on va changer de sujet. En 60 gigs, tu ne peux pas mettre les 16 chapitres de Shenmue. Il y a trop d'affaires. C'est malade, c'est magique. Sérieusement, les fans de Shenmue comme moi, ils capotent tout et j'ai vraiment hâte. La sauvation 101, pour vrai. Pour ceux-là qui nous écoutent présentement et qui veulent jouer à boire, vous boirez à chaque fois qu'on a du Shenmue dans les 5 dernières minutes, vous êtes fait. Vous êtes sous-morts à la fin du podcast. En fait, vous êtes sous-morts là. Justement, petite parenthèse, allez-vous jouer au 1 puis au 2 ici, autour de la table? Je t'allais dit, c'est probablement le remastered que je vais jouer à ça. Je pense que 40 piastres pour les deux qui ne sont pas chers. C'est une bonne opération. Vous n'avez pas le choix. Mais comme je vous dis, si vous jouez à ça, prenez votre temps, les gars. Rochez pas. Prenez le temps d'aller parler à tout le monde. Prenez le temps de vous promener, de découvrir tout ce qu'il y a ce jeu-là à vous offrir parce que si vous le rochez, vous n'allez pas aimer ça. Il faut vraiment... C'est une immersion, c'est une expérience, Shenmue. Ce n'est pas juste un jeu. C'est une expérience de vie. C'est une religion. Je vous le dis, c'est un des meilleurs jeux avec Zelda et Final que j'ai vu de ma vie. C'est dur. Même les Dragon Quest, ça n'arrive pas à ces trois jeux-là que j'ai dit, même si j'adore Dragon Quest. Ça n'arrive pas à Zelda Final et Shenmue. Il faudrait faire un bloc un jour à nos meilleurs jeux de tous les temps. Je ne pense pas qu'on l'a déjà fait depuis qu'on est dans cette formule-là. Peut-être sur Twitch, mais on ne l'a pas fait. On va faire ça. On va le prendre. Toi, le spectateur, Shenmue 1 et 2? Non. Je pense qu'on va sortir la roche. On peut changer de sujet de Shenmue. Oui, on peut bien changer de sujet. J'ai eu la chance d'essayer un mois en retard, un mois ou demi en retard Detroit Become Human sur PS4, exclusivité sur PS4 de la compagnie Quantum Dreams. Si vous avez le PlayStation Plus, vous avez eu la chance de vous procurer Beyond 2 Soul il y a deux mois. Et ce mois-ci, Heavy Rain, qui est justement de la même compagnie Quantum Dreams. C'est Quantic Dream. Quantic Dream. Merci, Quantic. C'est vrai. Je l'ai justement gratuit sur PS Plus. Je ne l'ai pas lu. Tu peux aller le chercher. C'est des très bons jeux. C'est Heavy Rain. Jason. Est-ce que Jason va me basher toute la soirée? Non, non, mais j'ai... Toi, tu n'aimes pas ça, Jason? He prepared the ammunition. J'aime particulièrement pas Beyond 2 Souls. Heavy Rain m'a laissé complètement indifférent. J'en ai déjà parlé souvent, gars. Allez-y. On t'a dit que tu haïssais ça. Moi, j'ai fait Heavy Rain déjà plusieurs années. Je ne me souviens même plus combien de temps. Je me souviens qu'on pouvait faire un origami et nous montrer comment faire pendant l'installation du jeu. Je trouvais ça drôle. Il y avait une présentation des personnages très intéressants. Une possibilité de 19 fins différentes. C'était quand même impressionnant. J'étais cool. J'étais cool. 19 fins différentes. 19 fins différentes. C'est presque pas toqué, ça. Mais j'avais bien aimé ça. Beyond Two Souls, je n'ai jamais joué. Je ne vous contrerai pas demander. Je ne l'ai même pas essayé. Je l'ai gratis. Un jour, on verra. Puis, j'ai vu les critiques quand même relativement qui tournaient autour du 8 sur 10 de Detroit Become Human. Et je trouvais le concept très intéressant. Je ne suis pas quelqu'un qui aime l'aspect futuriste des choses. Mais, tu sais, 2038, ce n'est pas si loin que ça. Les androïdes font partie de notre quotidien. On voit même, on fait l'histoire de 1, 2, 3, 4, 4 androïdes, 3 androïdes. Ce n'est pas drôle, je ne m'en souviens même plus. Je n'ai pas eu la chance de terminer. On ne stagne pas là. Continue. C'est bon. On a plusieurs histoires différentes. C'est vraiment intéressant. On se met dans la peau des androïdes. comment ils voient les humains, comment ça se déroulent, comment les humains voient la chose. Déjà, que la ville de Détroit n'est pas très fortunée en ce jour même. Imaginez-vous, en 2038, c'est encore pire. Ah oui, ils prennent ça vraiment dystopique du tabarnak. je trouve que ça amène un point très intéressant. Et réaliste. Oui, réaliste. Merci, oui. Il y a beaucoup de jobs qui sont remplacés d'ailleurs par les androïdes. Le monde, on voit beaucoup de racisme envers cette, si on peut l'appeler cette race-là, de machine. Puis, il y a des choix, comme dans tous les jeux de Quantic Dream, même si on fait des choix, il y a certains choix qui peuvent être tragiques, qui peuvent changer vraiment l'histoire du tout au tout. Il y a des personnages qui peuvent mourir, ça fait que tu ne reverras pas de la game. Moi, je voulais, dans mon gameplay, j'ai huit heures de fait. Je ne l'ai pas terminé. Je voulais faire comme une game parfaite sans que personne meure. J'ai raté mon coup. C'est souvent ça que ça fait ces jeux-là les premières fois. Oui, le premier play-tout, l'habitude, c'est pas mal impossible de faire ça. Bien, le pire, c'est que j'ai pris une décision, ça fait, il n'y aura rien de tragique là-dedans, puis ça fait, boum, big shack. What the fuck, pourquoi il est mort comme une couille? Ça, je t'ai là, mais come on, je ne vous spoilais, je ne spoilais rien, mais ça fait, t'es vraiment mort comme une marbre. Ça arrivait souvent dans Eternal Darkness. Ah oui? Tabarnak. Ah oui? Hé, carrière. Des beaux souvenirs d'Eternal Darkness, tu pourrais tellement pour rien des fois. C'est un bon jeu, mais... un aspect très très intéressant que je veux mentionner dans ce jeu-là, c'est qu'à la fin, c'est comme par des petits épisodes, puis on change d'androïde à chaque fois, enfin, quand on a un segment de fait, on voit à la fin comme toutes les possibilités qu'on aurait pu avoir. On fait, on voit comme notre pattern qui a été fait, toutes les autres sont comme bloquées, on ne voit pas qu'est-ce qui est écrit, puis on peut voir la totalité mondiale qui ont joué à ça, quel pourcentage a pris notre chum, quel pourcentage a pris ce choix-là, quel pourcentage a pris l'autre choix. Du monde qui a joué en live, mettons que ton PlayStation est justement plugé live, bon ben, puis on peut même avoir accès à notre liste d'amis, ceux-là qui l'ont fait, mettons que Jason, je sais qu'il est vraiment hypé à jouer à ça, bon ben, j'aurais pu voir. J'ai fait le démo, pareil. Jason, c'est un tripeux des jeux de Quantic Dreams. Je vais te dire, au moins, j'ai fait la démo. C'est cool. Ça a l'air plus intéressant qu'honnêtement, les deux derniers. OK. Mais... Pour moi, c'est pas des jeux à 80 piastres. J'étais un peu d'accord et tout. J'étais un peu d'accord et tout. Mais, tu sais, j'aurais pu voir dans ma liste d'amis comme il y en a un qui l'avait déjà fait, j'ai vu les choix qu'il a fait, puis ça fait, ah, OK, bon, lui, il a fait ce choix-là, moi, j'ai fait lui. Je trouve ça intéressant. C'est peut-être mon côté qui aime les statistiques. Tu peux voir quand il se plante, un petit tabarnac. Oui, aussi. Tu sais, des fois, on voit bien que, ah, tu as fait ce choix-là, la personne n'est pas mort, mais tu as comme un autre choix que tu pouvais faire que tu fais, hum, c'est bizarre, le segment finit beaucoup plus rapidement que ton segment qui continue. OK. Tu vois qu'il a fait le mauvais choix. Ah oui, tu vois qu'il a fait le mauvais choix, je trouve ça très, très drôle. L'aspect réaliste des personnages, beaucoup, beaucoup de détails facials, vraiment des émotions, c'est très impressionnant. Ça me fait penser un peu à Elle est noire. Elle est noire, ça avait été réputé justement pour avoir l'aspect facial, l'aspect vraiment réalité, émotion, très, très intéressant. Dans Detroit Become Human, ils ont fait la même affaire. Maintenant, on incarne un vieux, puis je l'ai vraiment mis sur pause, puis on voyait même vraiment les sourcils comme fucky, tu sais, quand on devient vieux, les taches de vieillesse, les rides très, très prédominantes dans le visage, très, très impressionnant là-dessus. Un beau graphisme. Oui, un beau graphisme. La toune est correcte, je ne sais rien d'exceptionnel, ça ne m'a pas marqué. Le gameplay va bien, je trouve que le fait de pouvoir changer d'angle de caméra amène des fois une non dynamique, c'est plaisant, parce que quand on est dans une action très intense, ça peut être le fun. Jouer, c'est plaisant, c'est une expérience. est-ce que ça vaut la peine de payer ça 92$ plus taxe? Non. Je ne suis pas certain, mais c'est une excellente location. Moi, c'est sûr que je veux leur louer pour le finir ou je vais me l'acheter dans 5 ans dans une binne à 20$. Il y a-t-il ça sur Xbox One? Non, exclusivité PS4. Ça aurait été un bon Game Pass game, j'imagine. Peut-être, probablement. Facile, tu ne payes pas et tu le fais. Ça t'apporte un très bon point, parce que jouer à ça, c'est cool. J'ai une question pour toi. Ah oui, donc? Je sais que tu n'as pas fini le jeu, mais le titre, c'est Become Human. Oui. Est-ce que, selon ce que tu as joué jusqu'à maintenant, est-ce que les androïdes veulent devenir humains ou est-ce que tu as l'option de vouloir devenir humains? Moi, présentement, j'ai fini un segment où est-ce qu'il arrive de quoi d'assez sévère avec un androïde. Il se réveille dans un dépertoire pis c'est là qu'il se rend compte que c'est juste une machine mais qui veut devenir plus. Pis, j'ai été obligé d'aller reporter ma location pis je ne le sais pas. Un beau Cliffhanger. Moi-même, j'ai un Cliffhanger, mais c'est pas grave. Non, ça laisse sur un beau Cliffhanger. Moi-même, j'ai hâte d'aller rejouer pour voir la suite. C'est un jeu d'environ 12 à 15 heures selon si tu prends ton temps. Parce que oui, il y a même des sortes, on va dire, des quiz qui ne sont pas nécessaires que tu peux trouver dans tes agréments que tu fais. Ah, OK, c'est bien. Mais c'est bien. Tu as envie de trouver d'autres détails pis il y a même des détails qui vont faire en sorte que ça va influencer l'histoire. Surtout, je pense que Jason va savoir de quoi je parle quand tu as fait la démo avec le détective avec la petite fille. Il y a des détails que tu pouvais fouiller pis tu fais « Ah, OK, on sait ça maintenant sur lui. On sait ça maintenant pis quand tu arrives à la phase de négociation, ça influence tes choix pis tu peux avoir un meilleur pourcentage de sauver la petite fille. » c'est une des choses que j'ai aimées dans le démo pis le fait qu'en même temps, j'avais l'impression que oui, j'en apprenais plus si je prenais le temps de checker les photos, checker le gun, reconstruire la scène au complet, mais versus ça, si tu prends trop ton temps à un moment donné dans le démo, il y a une des polices qui s'attirera à travers de la vitre par le gars d'or. Ah, OK. Ça donne aussi l'impression que si tu niaises trop, à un moment donné, ça peut dégénérer du mauvais bord aussi. Ça, j'avais trouvé ça intéressant. C'est bon à savoir, ça. Ouais, c'est ça que j'aime de ces jeux-là. Ah, ça a une... Tu sais, je ne sais pas combien de fins... C'est une jouabilité assez intéressante. Énorme, énorme. Je ne sais pas combien de fins qu'il y a, mais tu ne peux pas t'ennuyer. Si tu aimes ce style de jeu-là parce que ce n'est pas donné à tout le monde non plus, mais ouvrez vos horizons, Essayez ça, c'est plaisant. Alors, OK, on change-tu de bloc, mon cher Évon? Je pense qu'on va changer de bloc. Allons-y. Un beau mulet d'ongueuil. Pourquoi? J'ai le mulet. Pourquoi? Prochain bloc. Bien, écoutez, on est gâtés ce soir. On a deux reviews. Oui, c'est malade. On l'innove. Moi, je fais une review de film. C'est notre première, je pense, à l'émission. Oui, je pense. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ton bloc gâteau. C'est multimédia, après tout, jeux vidéo et multimédia. C'est que j'embarque dans le multimédia. Boom, big shock. Boom, big shock, en effet. Donc, il y en a qui le savent, ceux qui me connaissent savent que j'adore me faire peur dans la vie. Je joue à beaucoup de jeux d'horreur, mais j'écoute aussi beaucoup de films d'horreur. Et il y en a un qui est sorti récemment. En fait, la sortie vidéo DVD Blu-ray était hier, mais il est sorti au cinéma il y a quelques mois. Il s'appelait A Quiet Place en anglais, un coin tranquille en français. Et c'est, selon moi, un des meilleurs films depuis le début de l'année 2018. Je suis d'accord. C'est un des meilleurs films que j'ai vus. Pas juste au niveau de l'horreur, je parle au niveau de tout le film. Je vais faire un petit résumé rapidement pour vous mettre en contexte. La Terre est envahie par une race d'extraterrestres qui viennent de... On ne sait pas où, ce n'est pas expliqué. Non, c'est pas ça. C'est vraiment... Laissé à l'imagination du spectateur, on est introduit dans un monde où les humains sont pourchassés par ces créatures-là qui sont complètement aveugles mais qui réagissent extrêmement rapidement au bruit. Donc, le moindre bruit les énerve et fait en sorte qu'ils veulent tuer la source du bruit. Comme les fucking clickers dans Last of Us. C'est un peu... Oui, ça m'a fait penser un peu à Last of Us. C'est copié. Ça m'a fait beaucoup penser à Last of Us pour ceux qui ont joué à ce jeu-là. Puis c'est ça, les êtres humains doivent apprendre à survivre à ces créatures-là en ne faisant aucun bruit. Donc, on est introduit à une famille qui vit dans cet univers-là depuis déjà quelques années. Puis, ils vivent dans le silence le plus complet. Ils parlent en langage des signes. Ils se promènent nu-pied parce que le soulier, ça fait un bruit au sol. Ils se promènent tout le temps nu-pied ou en pied de bas. Il n'y a pas de véhicule. Il n'y a pas d'électricité à moitié. Il n'y a vraiment pas de ressources. Ils se débrouillent avec ce qu'ils ont. Je ne veux rien spoiler parce que moi, je l'ai vu au cinéma. On s'entend-tu? J'aime bien que Jason aille parler de Last of Us. Il y a un début de film aussi frappant que Last of Us. Oui. C'est très, très intense le début. Puis tu fais « Oh, man! » C'est cool. C'est très cool. En effet. On ne spoilera rien, mais c'est vraiment une introduction frappante. Ça amène qu'est-ce qu'ils font les créatures. C'est intéressant. Ce n'est pas long que tu le sais. Non. C'est intéressant. Ce n'est pas long que tu le sais. Ce film-là, j'ai trouvé qu'il se distinguait beaucoup des autres par son ambiance. Parce que, bien entendu, à un coin tranquille à Quiet Place, le silence est mis en évidence. Beaucoup. C'est un film qui n'a pas ou peu de son, ce qui fait que le moindre son qui arrive dans le film nous fait quasiment glacer le sang. Parce qu'on est comme « Hey, ils vont l'entendre, c'est sûr. » Mais c'est ça. En plus, dans le film, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a un des enfants de cette famille-là, le personnage principal, qui est une petite fille sourde. Et elle est sourde pour de vrai. Elle a vraiment joué son propre rôle en tant que personne sourde. Et ça rend le film absolument fantastique à cause de ça. Je pense que son rôle à elle fait le film à lui tout seul. C'est vraiment impressionnant de voir le travail qu'elle a fait pour justement apprendre aux autres le langage des signes, premièrement. C'est eux qui l'auront appris. Et aussi pour son rôle, parce qu'elle devait jouer ça entièrement dans le silence le plus complet, avec son appareil auditif dans les oreilles qui marchait à moitié. C'est vraiment fantastique. Ça a l'air d'être une belle vie. Oui, oui, oui. Ils sont très heureux. Ça va être la fun. Ils sont très heureux dans ce film-là. C'est un film à aller voir avec les enfants. C'est super amusant. Faites pas ça. Qu'est-ce que j'ai justement adoré de ce film-là, c'est que, comme tu dis, le moindre bruit, on fait « Oh non, oh non, oh non, oh non. » Ça nous met vraiment sous le stress dès qu'il y a le moindre petit son. C'est ça qui est très, très intéressant. Mais c'est pas la base un peu des films, surtout slasheurs, je me souviens, genre Nightmare on M Street ou Friday the 13th, où tu entends vraiment un petit son qui s'en vient de loin quand le tueur arrive et tu le sais, un petit son strident qui s'en vient et qui « Fade in » quand tu vois surtout Nightmare on M Street. Voyons Jason, Friday the 13th, ça fait souvent ça. Je sais pas si on peut comparer ça. 3-4 fakes avant qu'il arrive vraiment. Mais tu entends tout le temps, quand il est là, tu entends un petit son et un cue sonore. Ils ne se sont pas basés là-dessus, qu'ils ont peut-être bâti sur ce genre de... Moi, en tout cas, c'est de quoi que j'ai remarqué dans les slasheurs films. Il y a beaucoup de cues en or. Je te dirais, les slasheurs, le truc souvent, c'est que c'est ça, le tueur est annoncé. Nous autres, on sait que le personnage, le tueur s'amène, mais les personnages ne le savent pas. Dans ce film-là, dans Un coin tranquille, tu le sais pas puis les personnages ne le savent pas non plus. Il y a vraiment un effet de surprise, justement, ou d'inconfort quand tu entends le bruit puis tu entends la créature, genre ils font des bruits, je le ferais pas pour péter les micros. Je voudrais pas péter les micros, mais tu les entends gueuler puis tu fais comme « Ah non, ça y est, ils vont se faire tuer. » C'est ça, tu vois, tu n'en sais jamais plus que les personnages. C'est ça que je trouvais, à part quelques petits moments dans le film, tu n'en sais jamais plus que les personnages puis ça, ça en rajoute beaucoup aussi parce qu'on dit souvent, on a souvent des commentaires que les films sont de plus en plus prévisibles, soit parce que c'est des remakes ou parce que les idées sont de moins en moins originales, mais celui-là, ce film-là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'originalité. Je tiens à mentionner côté réalisation, John Krasinski, de quoi de même, moi, je suis un gros, gros fan, pour ceux qui me connaissent, de The Office, la série américaine. Oui, c'est vrai, oui. C'est l'enfin. En fait, Jim, l'acteur qui a interprété Jim, John Krasinski, ça a été sa première réalisation, il voulait faire justement un film d'horreur puis sa femme dans le film et sa vraie femme dans la vraie vie, je ne me souviens plus. Je ne me souviens pas de son nom, son nom m'échappe, mais oui, c'est vrai, j'avais trouvé ça le fun aussi que c'était le réalisateur mais qui jouait le rôle principal du père de famille et que sa femme, c'était aussi sa conjointe dans la vraie vie. Exact. Ça devait être un film à très petit budget puis je pense que ses expectations n'étaient réellement pas aussi grandes que ça, loin de là. Non, parce que c'est un gars qui n'écoute pas de films d'horreur. Il l'a dit. Il dit, je ne suis pas un fan de films d'horreur mais je voulais en faire un puis voyez-vous ce que ça a fait. Ça a sorti de nulle part puis ça a fait un bijou, ça a fait un film fantabuleux. Il y a eu vraiment plein de félicitations par des grands noms comme Guillermo del Toro, Stephen King, vraiment des pros de l'horreur, on va dire ça comme ça. Disons que ça flatte l'estime. Ça fait un petit vélo. Oui, c'est ça, exact. Allez voir ça, c'est cool. Mais oui, je suis pas d'accord. Allez le louer sur votre TV ou sur votre Netflix ou peu importe là parce que c'est hot. Oui, mais je n'aime pas les films d'horreur puis ça faisait très 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 longtemps qu'on n'avait pas été voir un film d'horreur au cinéma puis je n'ai pas été déçu. C'est pas... Est-ce que ça va être le film d'année? Je ne sais pas. Peut-être pas. Puis vous n'en ferez pas des cauchemars non plus. Je vous le garantis que c'est pas Nightmare on M Street. Non, c'est ça. Ça ne glace pas le sang. Ce n'est pas horrifiant mais c'est un bon thriller. C'est un bon film d'épouvante. Ah ben. Ça conclut ma petite critique. Yes, pour le dernier bloc, on va regarder un peu vers nos souvenirs. Une petite discussion d'été où est-ce qu'on ne devrait pas trop avoir d'opinion conflictuelle. En tout cas, je sais. On va parler de nos boss préférés des pires boss qu'on a vus. C'est encore drôle. Ça pourrait être conflictuel en crise. Puis plus que juste vos boss préférés, je suis curieux de savoir votre opinion sur qu'est-ce qui fait un bon boss, qu'est-ce qui fait un mauvais boss. Tout à fait d'accord. OK. C'est très intéressant. Je vous donne un exemple pour commencer d'un boss qui, sans être mon préféré, je trouve être un bon boss bien placé dans un jeu. OK, là, tu as joué à Bloodborne. Oui. Tu as la première rencontre avec Father Gascoyne. Oui. Comment s'est-elle passé? Mal. Je me suis fait ramasser. Father Gascoyne est le deuxième boss dans Bloodborne. Ça peut être le premier si tu ne rends pas au Divine Beast. Oui, bien, ça a été le premier pour moi parce que j'ai passé droite à Cleric Beast. et Gascoyne est là pour tester que tu as appris comment le jeu fonctionne. Jusque-là, dans le jeu, tu peux brute force, tu peux grinder, tu peux passer à travers tout juste en poussant tes levels, mais ce boss-là fait sûr que la mécanique de parry que le jeu te mentionne au début, tu l'as appris. Sinon, c'est un mur de briques et c'est un mur de briques pour beaucoup de nouveaux joueurs. Il frappe fort. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est là pour voir que tu as fait tes leçons avant de pouvoir continuer plus loin. Bien d'accord. Je serais curieux, les boss qui vous ont marqué. Selon ma définition, ce que tu viens de me dire, ce n'est pas un bon boss. C'est trop... C'est trop tôt? Quand je veux me faire du fun, je ne veux pas avoir à passer un test pour faire un examen. Je veux m'amuser, je veux un beau boss avec une mécanique le fun, je ne veux pas avoir à apprendre. C'est tout dépendant à quoi je joue. Ce n'est pas une mécanique nécessairement complexe. C'est que le jeu te force à utiliser les outils qu'il t'a donné. Mon point là-dedans, c'est que ça serait « Define good ». C'est quoi la définition de « bon » pour toi? Mais on va simplifier la chose et je vais affaire ma définition de « bon ». Allez-y chacun avec votre définition. Je ne cherche pas à en imposer une. Personnellement, dans ma vie de tous les jours, pas quand je veux avoir un défi de la mort. Voulez-vous gérer? Oui, nous en avons un. Moi, personnellement, il y a deux bosses que j'ai vraiment trippés que je me souviens. Phantom Ganon. Phantom Ganon dans « Ocarina of Time ». Oui, intéressant. Je l'ai adoré. C'est un peu comme Ganondorf vu que c'est la même mécanique mais vu que tu es plus proche, c'est encore plus le fun. Mais comme tu dis, selon ta définition, ça ne te fait pas apprendre la mécanique de telle affaire malgré que ça t'initie un peu au boss de la fin Ganondorf. Ça pourrait être bon pour ça. Mais pour le monde qui n'a jamais joué, c'est Phantom Ganon, va caster des boules d'énergie, il va te les lancer puis Link, il faut que tu les renvoies avec ton épée. Oui, le fameux Dead Man's Volley dans plusieurs jeux. Ah oui, c'est ça, le volleyball où tu te renvoies la balle. C'est même dans le boss de la fin à « Ocarina of Time » mais vous êtes pas mal plus loin tandis que Phantom Ganon, on est collé. Ça te permet, moi j'ai découvert des tactiques que quand tu vas en dessous et que tu gosses avec la caméra, tu le honnes tout le temps et il est tellement le fun à battre. Après ça, il va dans les... pas les miroirs, mais les... Les tableaux. Oui, les tableaux de peinture. Puis il se promène, il faut que tu trouves où est-ce qu'il va puis il sort à deux places en même temps puis il te fake à une place où tu le tires avec l'arc puis après ça, tu vas l'attaquer avec les boules. Ah, c'est ça, c'est le fun. Ça, ça a été un de mes préférés. Sinon, j'ai aussi Chris Key qui peut pas avoir aimé « The Great Mighty Pooh » à « Conquer Bad Fur Day ». Pourquoi ça ne me surprend pas? Eh, la toune est malade avec l'autre qui crie « I am the great Mighty Pooh » puis là, il fait « Boah ! » Puis là, tu lui lances du papier de toilette. Tu lui lances du papier de toilette dans la gueule. C'est fantastique. Ah, c'est que c'est hot. Puis là, en plus, ces gammes fitent avec le combat comment tu l'attaques. Plus tu lui fais des coups, plus il change ses gammes puis la toune suit. Chante plus vite, chante plus aiguë. Ah, c'est cool. Ah, c'est hot. J'adore tellement ce boss-là. Ça, pour moi, c'est parmi les boss préférés que j'ai vraiment fucking adoré. Ça, c'est surtout jeu console. Moi, j'ai trippé vraiment beaucoup. Sinon, arcade, tu as les Simpsons que, Chris, tu arrives sur une transformation de Monsieur Burns vraiment hot. Oui. Ça, c'est arcade game. Ça ne se compare même pas. C'est parmi trois préférés. Mais on voulait-tu parler des pires aussi? Est-ce que j'en ai une couple que j'ai à y... Est-ce qu'on fait une ronde des meilleurs et ensuite une ronde des pires? Ou la discussion nous mène. Parfait. On va aussi avec les meilleurs. On va y aller avec les meilleurs. Hi, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Un boss qui m'a marqué énormément, le serpent de mer, premier boss de corps de bois. La façon qu'on le termine, qu'on le tue, c'est une des choses les plus molles et épiques que quelqu'un peut faire dans sa vie. Empaler un serpent de mer sur un banc de bateau puis faire en sorte que ça y rentre dans la job, ça y sort par lui, c'est malade. Ça, c'est... Le boss, c'était très cool. J'ai trouvé ça très original. Ça, ça m'a marqué. Un de mes boss préférés, je dirais, dans les dernières années, c'est dans le nouveau God of War. La première fois que tu rencontres Baldur, c'est directement au début du jeu. Tout à fait d'accord. C'est un combat qui est vraiment épique. C'est un peu dommage que je pense que le jeu ne retouche jamais ce niveau-là, à mon opinion. Le gars contre qui tu crisses la volée, là, puis... C'est intense. il faut que ça soit un challenge, il faut que ça soit difficile. J'aime la difficulté à son apogée. On parle des weapons rouges dans Final Six. Il y avait un facteur chance. Ah, les weapons. Open Blue. Tu dis ça, Blue? De toute façon, c'était Blue. Toi, tu parles de la Emerald et de la Ruby. Oui, c'est ça. Emerald, c'est elle dans l'eau et la Ruby, c'est elle dans le sort. Emerald dans l'eau, c'était un marathon de 40 minutes. C'était terriblement long comme combo. À moins que tu fasses le glitch du Héro drink avec Barrette. Elle ne l'avait pas fait. Ah non, c'est dur. C'est un glitch. C'est un glitch. Mais normalement, le seul moyen, c'est de masteriser tes matériaux, avoir Final Attack avec Phoenix qui te heal à chaque fois que tu meurs et tu finis par la tuer, mais c'est dur. C'était très, très cool. Ça, c'est des combats épiques comme on dit. Oui, oui, oui. Par la suite, je ne serai pas original. Désolé si je le dis d'avance. Kafka. Tu sais, une triple forme. Ah oui, oui, oui. C'est intéressant. C'est un vrai méchant d'un vrai final. Tu sais, j'ai trouvé ça très cool. Vite comme ça. Sinon... Au moins, il n'était pas trop dur. Ça, j'aimais ça. Non, la difficulté était pas trop dur. Le vrai final 3, c'est dégueulasse comment c'est trop dur. Il paraît à ça. Mais, pas rien que le boss, la Crystal Tower, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Sérieux, là. Il est bon au final 3, mais tabarnak. Les boss que j'ai trouvé original, tu sais, quand on parle d'un bon boss, il faut que ça soit original, il faut que ça soit cool, il faut que ça soit difficile. Les boss cachés à Inter the Gungeon qui sont spécifiques pour chaque personnage. Pas pourquoi, je savais que je l'ai entendu parler de Inter the Gungeon. Il y en a un, justement, qui parle de Sarah Connor avec le Terminator. Pour ceux-là qui ont fait justement un boss caché, c'est malade. C'est vraiment très, très cool. Pour ceux-là qui ont fait le boss avec la balle et la cape, bon, c'est comme on bat Ganon. C'est carrément Ganon ou ce n'est pas Nintendo. Avec le trident et tout. on fait compte que tu as comme la balle avec son épée et tu parlais du volleyball team. C'est pas Aganim ça? Hein? C'est pas Aganim ça? C'est quoi ça? Oui, oui. Aganim, c'est avant Ganon genre au début. C'est pas Ganon ça nous. C'est Aganim. Mais très, très cool. Je pense que c'est pas mal ça vite, vite qui me vient à l'esprit. J'en aurais sûrement une troll et d'autres à dire mais je vais me tenir une petite jambe. C'est bien, c'est bien. Ah, il y en a tellement des boss épiques. Ah, il y en a une tonne. Tu m'as volé mon Kafka mais c'est pas grave. Je savais qu'on allait le sortir anyway. Je reviens juste une petite seconde pour dire que moi, ce qui m'a impressionné le plus de ce combat-là, c'est pas tant le combat lui-même mais la trame. Dancing Mad, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est la toune qui joue pendant le dernier combat. Il y a quatre phases pour les quatre phases du boss. Ah oui, c'est débile. Et c'est une des meilleures pièces à vie de jeux vidéo. C'est vraiment fantastique. J'ai downloadé sur mon ordi pas mal tous les arrangements possibles que j'ai pu trouver de cette toune-là. C'est fantastique. Ce serait une bonne idée pour le Deepadcast, un bloc de toune de boss avec celle-là. Oui, oui, oui. Je pense que il va falloir j'en parle à Mick pour le prochain. Ce serait intéressant. Mais pour les boss en tant que tel, mon Dieu, j'en ai quand même fait beaucoup. Mais je vais en parler d'un, tiens, tant qu'à y être. Un qui m'a marqué beaucoup, autant par son design que par le combat lui-même que par la trame sonore qu'il joue pendant que tu le combats. Pour ceux qui y ont joué, vous allez sûrement vous en rappeler. Silent Hill, le premier. Bizarre pour quoi je m'en parle. Le dernier boss, l'Incubus. My God! OK, tu ne t'attends pas à ça quand tu joues à ça la première fois. Ça te fait faire des petits cauchemars quand tu le termines. Pour résumer, tu te rends à la fin du jeu pour te rendre compte que la fille du personnage principal a le démon en elle, carrément. Et le démon sort de son corps d'une façon assez gore, merci. Ça ressemble donc bien à Splatterhouse. Même à pas dans Splatterhouse. Un petit peu Splatterhouse comme genre d'introduction. Le boss sort du dos de la fille et les ailes se déploient et c'est vraiment gore as fuck. C'est fou. La fille a crié que c'est bizarre. Mais c'est ça. Pour ce boss-là, c'est vraiment le côté design, le côté... Parce que le bat en tant que tel, c'est super facile. Quand tu sais quoi faire, le boss, c'est quand même facile. C'est pas un challenge. Mais pour son design et pour l'ambiance qu'il joue, parce que tu veux pas jouer à ça avec le volume trop fort. Si vous savez c'est quoi une drill de dentiste, le bruit que ça fait, distorsionnez ça un petit peu et vous avez la toune du boss de la fin. Ça a l'air amusant. à écouter. C'est fantastique à écouter. Puis, un autre que je pourrais nommer, un autre que je pourrais nommer, tiens, pour continuer dans mes jeux favoris, Kirby 64. Bon, je sais pas pourquoi, je me doutais que ça allait être après. Je sais pas pourquoi. Quand tu fais le jeu une première fois et que tu ramasses pas tout, le boss de la fin est pas vraiment marquant. C'est un boss de la fin qui reprend pas mal toutes les habilités que tu as dans le jeu et il faut que tu trouves qu'il y a comme un genre de puzzle parce que tu peux juste le frapper avec sa propre habileté. Mais le vrai boss de la fin, c'est un truc assez récurrent dans les jeux de Kirby. C'est des petits jeux super cute, super enfantins, mais le boss de la fin est souvent super dark et c'est le cas dans Kirby 64. Tu te bats contre Zero Two qui est comme une espèce d'ordre gigantesque avec des ailes d'ange puis un oeil rouge. Faut que tu y tires dans l'oeil et l'oeil saigne. On parle de Nintendo 64, on parle d'un jeu pour enfants et tu fais saigner un oeil. C'est quand même assez intense. Oh man, j'en reviens pas. Il faut que je jump in juste pour dire le boss de Earthbound où est-ce que tu as le foetus mort. C'était mon prochain, ça. C'était Guy Guess. C'était Guy Guess, mais il n'y a pas de trouble on va en parler. Écoutez, Earthbound, ça m'a trop fait penser à ça. Je ne le spoilerai pas parce que c'est un boss assez incroyable. Merci. Mais c'est ça aussi que ça fait faire des cauchemars. Je n'en reviens pas que je n'avais pas pensé à ce boss-là parce que je n'en ai vraiment pas revenu. Quand tu t'en vas à Guy Guess, tu es vraiment dans un pass. C'est quoi pass en français? Un chemin. Un chemin. Qui est comme des entrailles et tu arrives dans un foetus. Tu vois, c'est comme dans les entrailles et tu vois l'utérus et tu vois le foetus arriver. Tu n'as pas de tabarnak de bon sens. Sérieusement. Oh my God. J'ai en profité pour faire un shout-out à Nier Automata. Vous parliez de la musique tantôt. Je pense que Nier Automata est un jeu auquel pas assez de monde ont joué. Tout le monde devrait le mettre sur sa liste. pour bien. C'est vraiment un jeu. Je vais jouer un jour. Je l'ai acheté mais je n'ai juste pas joué encore. C'est pas Xbox. C'est... 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 Ça va sortir sur Xbox. Mais c'est... C'est honnêtement exceptionnel comme jeu. C'est un jeu de Square fait par Platinum. Mais je sens... Tous les boss de jeu-là, la trame sonore est complètement folle. La présentation des boss en général, les set-piece, ça met tout ensemble. Ça met le côté Beat'em-up de Platinum. Ça met le côté Bullet Hell. Les boss ne sont pas nécessairement hyper difficiles. Mais tu arrives à la fin d'un boss dans le jeu-là et ça fait... Damn! C'est bien présenté. C'est intense. C'est bon. Ça, c'est cool. Belle présentation, c'est toujours le fun. C'est ton seul boss? Sinon, classique, pas très original, les Koopa Kids dans Mario Bros 3. Mais... Ce sont probablement les premiers boss dont je me souviens vraiment. J'aime ton... Non, pas impressionné, pas en tout. Arrête-t'en, tu sais, c'est marquant. Non. C'est parce que c'est les premiers boss comme je te dis que je peux vraiment me souvenir parce que les jeux avancés auxquels j'ai joué n'avaient pas de boss en tant que telle. Ouais, pas très impressionnant. Dans le même style qu'au côté style, beaucoup, les boss de Persona 5 sont super impressionnants. OK. Sinon, Jésus-Christ, mon lépage, tu me dessous. Allô? Je sais pas trop. C'est décevant. Il y en a un auquel je viens de repenser vite vite. Pour son originalité, je veux faire une mention spéciale à Psycho Mantis dans Metal Gear Solid 3. Oui, avec le changement il faut que j'avais manette de port. Il paraît que tu peux le battre sans, mais c'est super difficile. Il faut que tu changes ta manette de port parce qu'il contrôle ton esprit. Mais c'est vraiment cool comme boss. Il peut pas lire même tes safe games. Il a été programmé pour lire certaines safe games de d'autres jeux de Konami comme si t'as joué à Castlevania, à Silent Hill, à Contra. Il va le savoir. Il parle de tes safe games. What the fuck? Est-ce qu'il sait que j'ai joué à ça, lui? C'est malade. Vraiment cool. Ça fait-tu le tour pour les bons boss qu'on aime? Yes, mais je me servais des Koopa Kids en même temps pour faire mon lien vers les sites les pires. Les boss dans Mario Odyssey étaient de ça. Je trouve qu'ils se répétaient deux, trois fois. Leurs attaques n'avaient pas beaucoup d'originalité. Les boss dans Breath of the Wild. Ce seraient les Divine Beasts, les boss. Tu comptes pas ceux qui sont dans la open world. Les temples dans Breath of the Wild, c'est tellement décevant. Autant les temples que les boss. C'est juste des Twilight. Comment ils en appelaient ça? Twilight. C'est des morceaux de l'arme de Ganon. Twilight Beast. Twi-Blight Ganon. Twi-Blight. Tu dirais ça. Twi-Blight Fire. Twi-Blight Wind. C'est une corlisse. Un moment donné, revenez-en. Parce que tu peux, il y en a une couple de mini-boss que tu rencontres dans l'open world, mais ils ne sont pas particulièrement existants. De baisse, ce que ça prend, c'est un sequel à Breath of the Wild et qu'il y ait des temples à la Ocarina of Time. C'est tout ce qu'on a besoin. Des temples à la Ocarina avec le open world de Breath of the Wild. Tout le monde va se venir dessus. Il va falloir avoir des genres à se permer un peu partout. Il va falloir augmenter le skate. Breath of the Wild, c'est un 10 sur 10. Si ils poussent d'aller en haut, on est fuck. Ça va être 15 sur 10 si tu mets Ocarina of Time dedans. C'est la perfection. Il n'y a plus de place à l'amélioration. Vous nous disiez déjà que c'était la perfection, Breath of the Wild. Ben, t'as encore place à être plus parfait. Il n'y a rien de parfait dans lesquels. Si tu changes les temples, tu vas être plus que la perfection. Sinon, Jason, t'en avais-tu d'autres? C'est-tu Uncharted 2, je pense. Le boss de la fin, il faut que tu fasses exploser la genre de sève après les arbres. Oui, ça je suis d'accord. Ah, c'est-tu qui est désagréable? Autant que ce jeu-là, c'est le meilleur de la série, autant que le boss de la fin, c'était de la merde. Puis, à part Uncharted 4, je dirais la fin des Uncharted me fait chier en général. On dirait qu'ils ont tout le temps un pic de difficultés. C'est-tu dans le 2 ou dans le 3 quand on a donné les ennemis sur les squelettes avec le crône en feu puis là tu vois flou et tout shake? The fuck? Oui, t'hallucines des djinns. C'est pas agréable. Y'a où le plaisir, tabarnak? Hei, je vais le garder pour mon but. C'est quoi, c'est quoi? Moi, j'ai pas dit vraiment le mien encore. Je jumpais in sur ton chose, mais moi, un que j'ai vraiment haï ou trouvé cave, c'est Dark Link dans Zelda 2. Oh, c'était tam. Premièrement, oui, il est vraiment dur. Il est vraiment dur, mais quand tu sais le truc, par exemple, C'est ça l'affaire de ce boss-là, c'est qu'autant qu'il est dur, il est fucking broken. Soit tu te fends le dessus du tabarnak pis il est pas battable, ou soit tu t'en vas dans le coin, tu te penches, pis tu jab par en bas, tu vas le tuer. Ouais. Fait que c'est quoi le best? Il est broken? C'est pas un bon boss, là, ça. Il est infaisable ou il est broken? Zelda 2 à la base. Ouais, Zelda 2 à la base, c'est Samy, là. T'as qu'à parler de broken, je dirais que Final 8 est broken du début à la fin, là. Mais bon, ça, c'est... On n'est pas dans le sujet. Final 8 est broken. Ah, je t'ai dit. T'en avais-tu d'autres? Non, je pense que c'est pas mal ça, là. C'est quoi? Non, je pense pas que j'en avais d'autres. Au pire, je vous interrupterai comme d'habitude. Interrupterai. Interrupterai. Un boss que j'ai oublié de mentionner et que j'ai joué il n'y a pas longtemps, le boss de Doom. Lequel? Ah, les derniers. Les derniers. Toutes, toutes... Les deux derniers sont trop malades, là. C'est... T'sais, on a la fameuse... Voyons, cerveau mécanique, là. L'araignée mécanique est totalement débile dans la tête. Fait que ça, je pense que ça valait une mention. Autant dans les vieux Doom que dans les nouveaux Doom, il faut parler de ce boss-là qui est assez mythique. Des boss cheap. Goro dans Mortal Kombat, ça compte-tu comme un de mes boss préférés? Ah, ben oui. Je sais pas s'il compte comme un boss. J'ai toujours aimé mieux le combat avec Goro puis trouver le combat avec Goro plus difficile que celui-là avec Shang Tsung, après. Là, je parle... Je suis pas trop sûr de quel Mortal Kombat je parle, mais dans les vieux, là. C'est l'un ou le deux. Ouais. Je te disais, ça tombe bien que tu parles de Mortal Kombat parce qu'un boss vraiment push qui avait été vraiment... Vous parliez de pic de difficulté qui était absolument insane. C'était Street Fighter 4. La première version. Comment il s'appelait, là? Oh! Toi, tu sais de quoi je parle? Dans la version originale de Street Fighter 4, oui. T'es une fan des jeux de combat. Je me souviens plus comment il s'appelle. 7. C'était... C'était Roussafou. Ils l'ont corrigé après dans la version ultra puis super, là. Mais tabarnak! C'était l'enfer. L'enfer. Il était imbattable. Même à Easy. Autant que j'ai joué à Street Fighter toute ma crise de vie, je connais mes personnages autant qu'à la fin, tout ce que ça faisait, c'est « Bye, c'té culotte! » S'enlève! Puis contre toi! Même pas de K.Y. Ah, pas de K.Y. C'est vraiment pas de crachat, rien. C'est vraiment, là... Endure! Ah, c'est... C'est un problème des jeux de combat souvent. Les boss de fin sont broken, sont difficiles. Je prends exemple sur, mettons, Soul Calibur. Soul Calibur 3 en particulier. Tu te rendais à la fin, tu pouvais battre soit Nightmare ou Siegfried. Les deux t'aient pas si dur que ça. Mais si tu faisais ça comme il faut, t'allais battre un autre boss caché qui s'appelait Night Terror. Puis lui, il était pas visible. Puis il était vraiment, vraiment chiant. Genre que j'ai pas réussi à le battre encore. Puis ça fait longtemps que j'ai pas retouché Soul Calibur 3 à cause de ce dude-là. Un boss vraiment cheap que j'avais détesté. Le boss... Je me souviens même... Puis c'est quoi le boss en soi? Mais je me souviens de l'événement. Fable 2. Fable, s'il te plaît. Fable 2. Fuck le français. Fable de Microsoft. Mais je me souviens de l'avoir tout shoté. C'était le boss de la fin. Ça fait... Erk. Tu as de me faire penser à de quoi? Ah, c'était de la merde. C'était de la merde. Final Fantasy Tactique, c'est la même chose. Si à Final Fantasy Tactique, t'es assez craqué pour avoir un monk que t'es capable de faire accumulate pendant que le boss s'en vient vers toi, tu peux le tout shoté. Erk. En deux tours. Je tapais deux tours de 999. 999, 999, 999, 999. Boom. Encore Uncharted? Non, mais pourtant, j'aime Uncharted. Il y en a pas. Ça paraît pas. Je me suis rendu au boss de la fin dans tous les jours. Mais un autre boss de la fin dans Uncharted, il y a de boss de la fin trop facile. C'est vrai que des fois, je trouve ça canon un peu. T'arrives au boss de la fin, le chemin que te rends là a été difficile ou plus difficile. Puis le boss de la fin, ça te clenche en je sais pas trop combien de temps. mais le dude qui attend l'hélicoptère à la fin de Uncharted, ça se passe à peu près 7 secondes une fois que tu sais comment faire et que ça te fait sacrer pendant 3h30 jusqu'à ce que tu comprennes les bons quick time events à peu près. Là, tu parles du quel? Un ou trois. Tu sais, tu sors le stock dans-dessous de la terre en hélicoptère, puis là, sur le hélipand avec l'autre gars, ça se fait à peu près 7 secondes si tu sais quoi faire. Si tu sais quoi faire, ça se fait en 7 secondes. Si tu sais pas quoi faire, tu sacs parce que tu comprends pas ce qu'il faut que tu fasses pendant une heure et demie. C'est pas un très bon design. Le gogo dans Final 5 qui est dans l'océan, tu sais, t'arrives, tu te fais introduire le gogo puis t'essayes de le battre, mais il reproduit tout ce que tu fais et te massacre ou bien, tu sais, des météores. Mais quand tu comprends un peu ce que tu sais, de qu'est-ce que tu dois faire, bon ben, tu fais, bon ben, tu rentres dans le combat, tu déposes ta manette puis t'attends. Quand tu sais quoi faire, t'attends, puis à un moment donné, il vient avec toi puis tu viens d'acquérir le gogo. Je trouve ça cool. Tu sais, c'est niaiseux, mais il faut les russes y penser. J'ai de quoi que le page m'a fait penser, je ne sais pas pourquoi, mais ton boss que tu viens de décrire m'a fait penser au boss de la fin de Parasite-Ève 1, qui est un très bon jeu, Parasite-Ève. Je n'ai rien à y enlever, mais ils ont fait de quoi à deux boss. Pas rien qu'au boss de la fin, mais le boss de la fin, c'est particulièrement chiant parce que tabarnak, tu passes le boss puis après ça, tu as un genre de mini cutscene timé, que si tu ne vas pas à la bonne place, tu meurs et tu recommences le boss. Oh non! Ça, ce n'est pas cool. Oui! Tu tues le boss, tu l'as tué, tu as un genre de cutscene puis si tu ne vas pas à la bonne place sur la map, tu recommences tabarnak. Je m'excuse, mais ça n'a pas sa place, ça prend un boss. Tu ne mets pas une cutscene où il faut que tu bouges à une telle place après avoir battu un boss de 40 minutes. C'est genre l'ancêtre des quick-time events. Tabarnak! Ça n'a pas d'allure. C'est la raison pourquoi j'haïs par Azetev. Pourtant, ce n'est pas un mauvais jeu. Mais juste le fait qu'il ait fait ça au bas de la fin, il ne mérite pas mon respect. Le gars qui a créé ce jeu-là devrait se pendre. Sérieux, là! J'espère que... C'est un peu sa mort. Au bout, je vais checker c'est qui sur le net puis je vais lui envoyer une corde. Je pense qu'on va régler ça de même. Ça va être fait. J'ai dit quick-time events, ça m'a fait penser. qu'on te sauront à la fin n'est qu'un quick-time event. Ah, ça c'est autant, Chris! Ce n'est pas un combat... Tu te frappes, tu frappes puis ensuite tu fais un quick-time event comme à ton God of War ou des trucs comme ça. Non! C'est un quick-time event. Tu fais deux, trois boutons puis c'est fini. Ben, j'ai dit quick, tu viens de m'en faire penser à un autre. Dans Star Fox Adventure, c'est un jeu d'aventure. Déjà là, tu commences mal avec Star Fox Adventure. Moi, je ne connaissais pas Star Fox fait que je m'en callissais. Moi, je voulais un jeu comme Zelda. Je suis content. J'ai adoré Star Fox Adventure personnellement quand j'étais jeune. J'ai trippé ce jeu-là. Jouis-y puis on en rejassera. Oui, mais non, ce n'est pas tant mauvais que ça pour vrai. Il y a beaucoup de défauts. Oui. Tout ça pour dire que Chris, tu joues à un jeu d'aventure, tu penses avoir un boss à la Zelda, tu arrives au boss de la fin à Star Fox Adventure puis c'est un chou-lémop comme les vrais Star Fox. J'étais déçu, man! J'haïs les vrais Star Fox. J'haïs ça dans le temps. J'ai tellement été déçu de voir le boss de Star Fox Adventure. Les boss de Zelda en général, à part Breath of the Wild comme on parlait, jusqu'à là, les boss de Zelda t'ont souvent forcé à utiliser un item que t'avais trouvé dans les minutes d'avance. Ça, j'ai tout le temps trouvé ça cool quand même. C'est ce qui a perdu du charme dans Breath of the Wild vu que t'as plus d'armes à utiliser. Ils ont mis des boss playsolders, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ils ne se sont même pas forcés. Ils ont fait qu'on va mettre Twilight, Blight, Ganon, Thunder, puis Twilight, Blight, Fire, puis... Ça va faire, les playsolders, tabarnak, là. Faut que tu lis tes runes pareilles, mais ils ne sont pas... Ça manque de variété, honnêtement. Ça, c'est pas pareil. Puis il n'y a pas de temple en tant que tel. C'est juste un Divine Beast random, générique. C'est pas Zelda, ça, les amis. Oui, mais il y a 464 shrine. Je m'en sac. Les shrine, c'est pas les temples. Je veux... Oui, des shrine, mais en 120, si tu veux, c'est hot. Mais mets-nous six vrais temples, au moins comme les vrais Zelda. Puis de chaque élément. C'est simple, Zelda, tu fais un temple de la forêt, tu fais un temple de l'eau, un temple du feu. Ah, tabarnak. Un téléphone. Un téléphone du feu. On parle dans ton dos en tant que t'es pas là. C'est ça, Chris. Les temples sont trop génériques, dans le fond. C'est ça, mon gros problème, moi, avec Breath of the Fucking Wild. Mais je pense qu'on commence à avoir fait le tour. Je pense que... Oui. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que oui, c'est le genre de sujet où on va avoir des idées pour des heures. On pourrait en parler long de temps. On pourrait en parler par une baillée. À chaque fois que vous rajoutez quelque chose, j'avais un boss qui revenait dans... Ça nous flage des lumières à chaque fois. Ça va être un bon tour, mais c'est des affaires qu'on a oubliées. Je suis sûr que du monde va se faire plaisir de nous le rappeler. Ça serait le fun qu'on ait des commentaires. Oui, avoir des commentaires sur vos boss, ça serait très, très plaisant. Oui. Ça fait que Chris, c'était dessus le podcast « C'est pas pour les doux ». Édition, on s'en tabarnasse. 35. Édition, arrête de mettre un chiffre là-dessus. On a déjà deux épisodes qui se répètent. 42.7. Non. On a déjà deux épisodes qui se répètent, les amis. 34.05. Non, non. Moi, je dis que c'est le temps de fermer ça et on se laisse sur ces belles paroles. Sans l'aide de la cour, j'appelle les polices pour harassment. C'est pas pour les doux. C'est pas pour les doux.